Des fleurs, des fruits, de la couleur, l'archipel des Antilles se retrouve à Abidjan le jeudi 4 mai. La célébration des 70 ans d'existence de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire a démarré. Et pour l'occasion, les stands et expositions retracent l'histoire des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire. L'après-midi, il y avait quand même l'installation, il y avait une petite visite comme vous avez pu voir dans le hall. Là, il y a pas mal de tableaux, pas mal d'effets. Depuis le début de l'association, c'était unamical, jusqu'à ce que ça devienne une grande association depuis 70 ans maintenant. Et nous espérons que les jeunes prendront la relève jour. L'activité Seveu coopérative en témoigne la présence de plusieurs partenaires, surtout ivoiriens. C'est très important pour notre association car aujourd'hui, notre association a de nombreux partenariats au niveau des Antilles. Notamment en janvier, on a signé même un MOU entre la commune de qui rapprochera la commune de Cocody et la commune du Diamant, Martinique. On a régulièrement des élus des Caraïbes qui nous accompagnent sur certains projets. Et l'association, l'AAG ici sur place, crée réellement ce pont culturel à être en appui. Et donc comme ces projets sont à dimension culturelle, elle doit jouer vraiment un rôle assez important dans tout cela. Au programme des trois jours de festivité, ambiance Guyano-Antillaise, spectacle de danse, fanfare, animation carnavalesque, exposition et grand buffet créole. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.